je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'attendais de faire impatiemment puisque je voulais vous la sortir à la base avant le mois de juillet et finalement avec la canicule j'ai un petit peu retardé le truc j'avais pas du tout envie de filmer quand il crevait de chaud et du coup je la fais seulement maintenant mais c'est pas trop tard de toute façon puisqu'on est seulement début juillet et voilà je voulais vous montrer tout ce que je compte lire en juillet et en août ça va certainement changer au fur et à mesure je ne sais pas mais pour l'instant c'est ce sur quoi je me suis fixé j'ai fait d'ailleurs même trois catégories parce que je me trouve un petit peu ambitieuse je sais pas ce que je vais réussir à lire j'arrive pas du tout à jauger à me rendre compte je sais pas vous quand vous fixez des trucs comme ça de lecture je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte après je sais pas du tout le temps que je vais réussir à mettre dans ma lecture pendant ces deux mois de vacances parce que j'ai d'autres choses à faire aussi je pars une semaine en vacances tout ça j'arrive pas du tout à me rendre compte en fait donc du coup j'ai séparé ça en trois parties j'ai mis les mangas séparément pour vous en parler à côté j'ai mis les romans que je veux absolument absolument lire et les romans que je lirais peut-être si j'ai le temps tenez bien en compte que tous les livres dont je vais vous parler dans cette vidéo à part une saga de manga je les ai jamais lu donc c'est juste que moi j'ai vraiment très envie de lire peut-être que ça vous donnera aussi envie de les lire je pense que je vais pas lire à chaque fois tous les résumés tout je vais juste vous en parler comme ça de vive voix parce qu'il y en a même en fait je sais pas forcément exactement ce qu'ils racontent c'est juste la couverture m'a attiré j'en ai entendu parler en bien etc du coup voilà j'ai eu envie de les lire mais sinon si vous cherchez vraiment des recommandations particulières sur des livres que j'ai déjà lu cette semaine j'ai écrit un article que j'ai sorti sur mon blog je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça mais du coup je recommande cinq lectures que j'ai beaucoup aimé et que je trouve vraiment parfaite pour l'été même si je vais vous parler de beaucoup de livres dans cette vidéo j'ai pas envie qu'elle soit trop longue à regarder non plus je veux vraiment essayer d'aller à l'essentiel donc je vais commencer de suite en premier le premier livre que j'ai déjà du coup commencé à lire comme le mois de juillet est entamé c'est as she's falling for the sky 2 mon dieu je déjà en fait il me reste une centaine de pages à peu près j'ai lu les trois quarts en gros oh la la je j'ai hâte de vous en reparler je vous en parle pas plus que ça mais du coup c'est la suite forcément du tome 1 de as she's falling for the sky de nian gorman et mathieu guibet et pour l'instant je suis conquise c'est tellement dur de le lâcher à chaque fois j'avais commencé un début de semaine j'avais lu seulement 70 pages et en fait j'ai eu trop de choses à faire après j'ai passé un petit week-end en milieu de semaine chez mes parents du coup bah j'ai pas continué à lire et là je l'ai repris hier soir et j'ai bien avancé et ce midi aussi pendant que je mangeais j'ai continué à le lire là je pense que honnêtement je vais finir ce soir donc certainement qu'à l'heure où vous vous regarderez cette vidéo il sera déjà terminé mais je vous en reparlerai dans tous les cas très très vite mais voilà c'est un deuxième tome donc je ne veux absolument spoiler personne mais vraiment très belle romance des personnages que j'aime beaucoup auxquels je me suis grave attachée et ouais j'aime trop autre livre que je veux trop me faire bah le plus rapidement possible au mois de juillet je pense c'est le troisième tome de hunger games puisque je me suis fait le tome 1 et le tome 2 assez récemment au mois de juin et ouais j'ai très 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 hâte de le lire je vais le je vais me faire en audio comme les deux premiers franchement en fait en français c'est la voix de la voix de katniss la voix enfin française de katniss everdeen donc du coup c'est vraiment hyper agréable à regarder celle qu'à l'époque moi les hunger games je les avais vu en français avant de les voir ensuite en anglais et je m'étais grave habituée à sa voix et c'est trop trop agréable à écouter donc franchement c'est une bonne solution aussi d'écouter des livres audio pendant l'été si des fois vous êtes allongé sur la place vous n'avez pas forcément le courage de tenir un livre devant dans vos mains juste d'écouter comme ça un livre audio c'est vraiment trop trop top autre livre qui me fait très envie de lire c'est la fille qui traissait les nuages de céline chevet je suis trop trop hâte de lire c'est les éditions du chat noir qui me l'ont gentiment envoyé j'en ai un deuxième d'ailleurs aussi en fait ils ont récemment sorti une nouvelle collection qui s'appelle neko et ce sont que des histoires en fait qui tourne autour du japon et vous savez à quel point je suis fan du japon du coup j'ai très très hâte de découvrir celui ci j'en ai un autre aussi que je me garde pour plus tard peut-être pas du coup cet été mais peut-être à la rentrée et oui j'ai hâte de lire et de pouvoir vous en reparler autre livre qui me faisait envie depuis sa sortie franchement quand j'ai vu la couverture j'ai complètement craqué il est juste magnifique du coup c'est l'arrachement de judith bouillocque qui est publié chez achète roman et il a l'air trop trop regardez moi même l'intérieur je sais pas si vous allez voir comme ça mais super joli et c'est vrai que quand j'ai lu la quatrième de couverture ça m'a grave fait penser à la passe miroir et perso je me suis dit bon c'est peut-être juste le résumé et peut-être que ça aura rien à voir fin c'est peut-être juste une impression peut-être que l'univers c'est un peu le même mais pas trop trop non plus et et finalement j'ai cru comprendre que ça ressemblait beaucoup à une comme si c'était une fanfiction en fait sur la passe miroir donc je suis même pas sceptique en fait je suis juste surtout très curieuse de le découvrir parce que j'aime tellement la passe miroir que je me dis c'est un bon moyen de me faire patienter en attendant le tome 4 qui sort seulement au mois de novembre et oui je suis je suis grave curieuse que je vous en reparlerai très vite je pense ensuite peut-être que vous avez déjà entendu parler de everless de sarah hollande publié chez bayard moi c'est quand j'ai vu la couverture déjà je me suis dit oh là il me le faut mais il est je pense que vous allez pas voir les détails comme ça mais il est tellement tellement magnifique franchement je suis vraiment le type de personne qui craque avant tout sur les couvertures des fois j'achète des livres je craque sur la couverture je lis même pas la quatrième de couverture je l'achète c'est je sais pas c'est bête parce que on peut très bien tomber sur une très belle couverture et en fait le livre on le trouve nul mais c'est vrai que souvent c'est un facteur qui me fait craquer en premier c'est la première cause d'achat pour ma part je sais pas vous dites moi ça en commentaire mais voilà c'est à cause de ça en partie que j'ai craqué pour celui-ci et pareil même quand j'ai lu le résumé ça a l'air trop trop bien je vous lis juste le tout début qui dit êtes vous prêts à vendre votre sang pour vivre plus longtemps et du coup ça a l'air intéressant genre oh ça me ça m'intrigue beaucoup beaucoup trop et d'ailleurs je vais le lire en lecture commune avec ma petite agnès du compte instagram bookstagram sterlingbooks je vous mettrai son son arrobase en barre d'infos mais j'ai très très hâte de le lire avec elle normalement on va certainement se lire ça la semaine prochaine d'ailleurs donc j'ai très hâte ensuite celui-ci vous l'aviez vu dans mon book haul qui date il y a un bon petit moment maintenant j'avais sorti ça quand au mois de mars au mois de février je sais même plus warcross de marilou chez pkj pocket jeunesse mon dieu j'ai tellement 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 hâte de le lire et je sens que quand je vais le lire quand je vais arriver à la fin je vais avoir très envie de lire le tome 2 je me demande si je devrais pas rajouter maintenant directement sur ma liste le tome 2 de warcross ça m'intrigue de ouf par rapport au résumé moi ça me fait beaucoup penser à ready player one j'avais vu le film mais j'ai pas lu le livre d'ailleurs j'en avais déjà parlé un petit peu il me semble mais pareil ready player one ça me tenterait beaucoup beaucoup de le lire mais ouais warcross j'en ai rendu beaucoup de bien et ça tente énormément j'ai hâte 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 de le lire également et de vous en reparler comme tous les livres dont je vais vous parler dans cette vidéo de toute façon en début d'année avec le club de lecture on avait lu red queen de victoria aviard les trois premiers tomes sont sortis en français mais le quatrième tome et le cinquième tome ne sont toujours pas sortis en france donc du coup moi je me suis acheté ce gros pavé warstorm qui est le quatrième tome du coup qui est trop trop beau c'est quand même un sacré pavé donc je pense que je vais mettre un petit moment à lire en fait c'est pas écrit bien gros et il y a presque 700 pages donc voilà j'ai vraiment très 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 envie de m'y attaquer cet été et je pense que voilà si j'arrive à le à le finir je prendrai enfin je m'offrirai le cinquième tome à la rentrée d'ailleurs le cinquième tome pour ceux du coup qui connaissent un peu la saga en fait il n'y a qu'une seule partie où c'est la suite et à l'intérieur du cinquième tome en fait il y a toutes les nouvelles qui concernent divers personnages en fait où c'est un peu concentré sur eux pour savoir un peu plus de leur vie et tout mais voilà j'ai trop 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 hâte de le lire et d'enfin savoir la suite parce que red queen du coup moi j'avais je vous avais dit j'avais adoré le tome 1 le tome 2 j'avais été très mitigée j'avais eu du mal à le finir et en fait vu comment ça se terminait j'ai enchaîné sur le tome 3 que j'ai adoré et du coup voilà je vais enfin lire le tome 4 j'ai trop 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 hâte donc là j'ai toujours dans les romans que je veux absolument lire je vous en ai déjà présenté 7 et il y en a d'autres que je voudrais lire également je vous avais parlé plusieurs fois de Vicious qui a été un gros gros coup de coeur pour moi Vicious de vie et Schwab et j'aimerais beaucoup lire Vengeful qui est le tome 2 du coup pareil comme red queen c'est pas sorti encore en français la suite du coup bah si je me le fais ça sera en anglais mais j'ai trop trop hâte de connaître la suite mon dieu c'était ce premier tome a été tellement incroyable que j'ai trop hâte pareil j'aimerais beaucoup lire la saga Shaves of Magic de la même autrice parce que bah voilà j'ai tellement tellement aimé Vicious que je pense que là j'aimerais me faire le plus de vie Ichwa possible parce que vraiment j'adore je suis trop trop fan et enfin pour la catégorie roman que je veux absolument lire j'aimerais trop me lire enfin la trilogie Grisha de Lee Bardugo parce que bah je veux trop lire en fait Six of Crows de la même autrice et j'ai tellement tellement hâte de lire cette duologie que bah je sais que c'est recommandé de lire la trilogie Grisha avant surtout que j'aimerais aussi pouvoir lire Kings of Scars donc enfin bref c'est enfin trop de choses à lire mais du coup ouais vraiment cet été j'aimerais beaucoup 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 réussir à lire la trilogie Grisha qui me fait envie depuis bien longtemps maintenant et qui est dans ma wishlist et qu'il faut que je m'offre un de ces quatre pour la suite de cette vidéo je passe à la deuxième catégorie qui est la catégorie des romans que je lirai si j'ai le temps dans cette catégorie du coup il y a la duologie Orion que j'aimerais vraiment vraiment avoir le temps de lire parce que ça me fait envie depuis des mois c'est en plus un univers qui m'intrigue beaucoup parce que c'est une romance mais qui se passe dans l'univers du ballet du coup vraiment je sais pas j'ai vraiment je crois que j'ai jamais lu de livres comme ça vraiment dans un univers qui tourne beaucoup autour de la danse autant des films de danse j'en ai vu mais des dizaines tandis que des livres qui tournent dans cet univers là j'en ai jamais vu alors que c'est un univers que j'adore donc voilà j'aimerais vraiment enfin pouvoir me lire cette duologie si j'ai le temps j'aimerais vraiment pouvoir lire aussi An Ember in the Ashes de Sabah Tahir qui est aussi du coup appelé Une braise sous la cendre en français qui est traduit mais que je me suis pris en VO en plus cette couverture elle est vraiment trop trop magnifique j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le lire aussi c'est une saga que j'ai dans ma wishlist depuis des mois et des mois également et ouais j'ai en fait beaucoup beaucoup de sagas à rattraper et il serait temps que je m'y mette et je pense que du coup bah voilà c'est la bonne occasion de s'y mettre cet été mais j'ai trop de choses à lire j'ai trop de choses ma wishlist elle est beaucoup trop grande c'est la catastrophe pour le reste je les ai pas sous la main avec moi mais il y a Princesse Incognito que j'aimerais beaucoup beaucoup lire j'en ai eu de très bons échos ça a l'air vraiment vraiment sympa à lire juste en fait juste une bonne petite lecture comme ça avec un univers de princesse qui se passe dans un château mais apparemment avec des sortes de classes etc vraiment ça a l'air trop trop bien on m'a dit que vraiment du coup l'univers faisait un peu penser à Harry Potter mais avec des princesses et que ouais c'était vraiment très enfin qu'on dirait en fait quand on lit que c'est un peu un Disney Channel Original Movie et moi j'aime trop ça je trouve que ce genre de lecture de temps en temps ça fait juste du bien et je pense que j'en aurais bien besoin sinon au mois de juin avec le club de lecture on était censé lire Un été dans les Hamptons de Sarah Morgan que je n'ai pas pris le temps de lire parce que j'avais d'autres lectures qui fallait absolument que je lise du coup j'aimerais bien réussir à le lire cet été aussi et une trilogie que j'aimerais beaucoup lire c'est L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han moi j'avais trop 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 adoré à tous les garçons que j'ai aimé c'est une trilogie trop géniale j'adore le style d'écriture de Jenny Han et c'est une saga qu'elle avait sortie avant L'été où je suis devenue jolie et j'ai vraiment trop envie de la lire parce que j'en ai entendu que du bien et je pense que l'été c'est le moment parfait justement du coup pour lire cette trilogie donc voilà j'espère avoir le temps de lire tout ça je vous en dirai en tout cas des nouvelles mais voilà pour les romans je m'arrête là pour la dernière partie je vous avais dit que je vous parlerais de manga alors en premier il y a du coup le premier tome de Your Name que j'aimerais trop lire je l'avais acheté du coup en plus à Tokyo donc c'est une version en fait où elle est traduite mais il y a le japonais qui est écrit à côté donc c'est assez marrant quand on le voit moi j'avais déjà vu le film que j'avais adoré je m'étais toujours dit que j'aimerais bien lire les mangas il me semble qu'il y a des light novels aussi je serais curieuse de lire ça mais bon voilà je pense que je vais déjà commencer par celui-ci ma seule relecture de cet été ça va être le manga Mermaid Melody qui est en 7 tomes ça fait super longtemps que je les ai pas lus je les avais lus quand j'étais je sais pas si c'était au collège ou au lycée mais honnêtement ça commence à remonter il y a très très longtemps c'était il y a au moins au moins plus de 10 ans je pense au moins 10 ans pour sûr mais du coup voilà comme ça parle de musique d'amour de sirène je pense que l'été c'est la période la plus parfaite pour les relire et ouais j'ai trop trop hâte de les lire et de les redécouvrir en fait parce qu'il y a plein de choses que je pense avoir oubliées mais ouais ça a été un de mes mangas coup de coeur quand j'étais plus jeune donc voilà j'ai trop envie de les relire et ouais de redécouvrir tout ça et enfin j'en arrive au dernier manga qui me ferait très très envie c'est The Promised Neverland qui me tourne depuis super super longtemps et en fait c'était un de ceux qui me tentaient le plus avec Orange et L'Atelier des Sorciers du coup je me dis vas-y je vais commencer celui-ci et ouais je pense que je prendrais le premier tome ça ne saurait tarder et une fois que j'aurai terminé le premier tome si ça me plaît vraiment j'achèterai la suite écoutez voilà j'en arrive à la fin de cette vidéo mais j'espère vraiment que ça vous a plu et peut-être que ça vous aura donné envie de lire certains titres c'est vrai que du coup voilà j'ai parlé un petit peu comme ça au feeling mais moi je connais pas trop tous les livres que je vais lire donc je vous mettrai dans tous les cas en barre d'infos tous les liens Goodreads qui vous renverront du coup sur la page du livre en question avec le résumé quel genre c'est les notes enfin plein de choses du coup qui vous donneront peut-être encore plus envie ou peut-être vous vous direz bah non ce livre il est pas pour moi celui-ci il est pour moi etc sinon je prends juste deux petites minutes pour vous dire que j'ai lancé des challenges sur le club de lecture pour cet été des challenges de lecture du coup avec deux readathon qui vont se passer pendant deux week-ends du mois de juillet voilà c'était la décision qu'on a pris de faire deux week-ends différents puisque il y en a que ça arrangait plus le week-end du 6-7 juillet et d'autres que ça arrangait davantage le week-end du 20-21 juillet donc c'est comme ça et ensuite au mois d'août on aura un 7 jours 7 livres je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour que vous puissiez du coup aller voir ça si ça vous intéresse et voilà je m'arrête là je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite bye je vous dis à très vite 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 – Sous-titrage FR 2021